Stickers C'est hors sujet Genre faire la promo du Carnot En vrai tu peux On va plutôt parler de musique c'est vrai Mais avant de parler de ton band Alchemist C'est vrai que tu as aussi un podcast Depuis quand ? Deux ans non ? Le podcast ? Non ça fait depuis janvier 2022 Donc l'année passée Donc ça fait une année et quelques mois Que je fais ce podcast Et quick parenthèse là dessus Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ça ? C'est parce que t'écoutes beaucoup de podcasts Ouais de base j'écoute beaucoup de podcasts J'écoutais surtout un podcast qui s'appelle le Floatcast Pour ceux qui connaissaient très très bien le Floatcast C'est un podcast d'Adrien Méniel et de Florent Bernard Surtout de Florent Bernard Et c'est un podcast français Puis genre je rêvais de participer à ce podcast Et du coup je savais que ce rêve ne serait jamais réalité Alors j'ai fait moi-même un podcast Pour pouvoir faire C'est ça Un peu la même chose Mais c'était beaucoup Genre les podcasts genre un bon moment De Ken Kojandi Et puis le Floatcast Et puis tout plein d'autres podcasts Qui m'ont donné un peu envie de J'avais envie de participer à un podcast On m'invitait pas à un podcast Du coup Du coup t'en as lancé un Du coup j'en ai lancé un Mais là du coup tu m'invites à un podcast Donc finalement Est-ce que la boucle serait pas bouclée ? La boucle est bouclée mec Et elle se boucle davantage Parce que je suis venu dans le carnet La semaine passée C'est pas encore sorti Eh oui Mais voilà Du coup vous pourrez checker l'un comme l'autre Bah ouais grave Moi tu fais ça bien à part ça C'est cool Bah merci Ça fait trop plaisir C'était cool que tu viennes en vrai Pour relancer un peu le truc en plus Ça faisait longtemps qu'on avait passé l'épisode Du coup Le 20ème J'ai monté l'épisode Il est bien Ok trop bien T'as pas cut trop de trucs Bah il y a des trucs Que genre je me suis demandé S'il fallait que je cut Mais finalement Je vais peut-être les laisser Et puis je verrai si les gens réagissent Et puis c'est marrant Et puis au pire c'est marrant C'est ça C'est un truc Ok ok Trop bien Trop bien Ton band Alchemists Avec un S Alchemists Je miss toujours Vous avez commencé en 2019 Ouais En soit 2018 Mais plus officiellement en 2019 Ok Comment est-ce que ça c'est Vous êtes Vous veniez chacun de différents projets C'est ça ? Exactement C'est-à-dire que moi j'étais chanteur Dans un groupe qui s'appelait Buried Skies Ouais Et notre guitariste Marc Faisait partie d'un groupe Qui s'appelait Make Me a The Nut Qui était un groupe Qui était quand même assez populaire En Suisse en général Et notre bassiste faisait Et fait toujours partie D'un groupe qui s'appelle Path of Desolation Puis a été dans beaucoup de projets Aussi avant Il y a Puis notre batteur Je ne me souviens plus Des groupes dans lesquels Il a été avant Tu m'excuseras Thomas Parce qu'ils vont regarder Ils ont peur de ce que je dis Il en a fait un certain nombre Mais il joue encore maintenant Dans d'autres projets un peu Oui C'est-à-dire qu'en fait En fait je pense Là en ce moment Il est au moment de sa vie Où il est dans le plus de projets Et puis je pense Qu'il a été dans des projets Dans le passé Mais qu'il n'a pas fait Beaucoup de live Et ce genre de choses Mais que maintenant Justement genre Il fait ça de manière Beaucoup plus professionnelle Depuis Alchemist Et puis du coup il joue aussi Il joue aussi dans De Scalar Process Qui est un groupe français Et qui part en tournée au Japon Donc notre batteur part en tournée au Japon C'est incroyable Il a fini une autre tournée Récemment là Oui il est à Prague Mais en fait il s'éclate plus que nous Et c'est le plus récent En tout cas dans Alchemist Dans son souhait C'est celui qui arrive en dernier Puis c'est celui qui kiffe le plus En ce moment Les drummers S'ils sont bons Ils ont du taf Très facilement Et puis lui Il est très très bon C'est une machine Ouais vraiment Je vous rappelle Quand on avait joué ensemble C'était vraiment massif le gars Ouais ouais Clairement Vous avez sorti un premier album En 2020 Ouais Le premier chapitre Amour Traduit en français Chapitre 1 Amour Chapitre 1 Amour En termes de production On en parlait un peu Juste avant qu'on commence l'épisode Vous avez avec ça Ou déjà tu m'en parlais Où est-ce qu'on arrête ça tu dis ? Ouais Où et avec qui ? Bah en fait on a fait ça à maison En fait on a arrêt ça à la base Dans l'ancien appartement Du guitariste Marc En tout cas moi les voix On a fait ça là-bas Puis on a tout enregistré Un peu nous-mêmes Avec nos logiciels et tout Puis en fait on a envoyé ça Un mec qui s'appelle Martin Qui habite à Paris Si je ne me trompe pas Et qui a mixé Masterisé Notre album Mais on l'a du coup Enregistré En fait les enregistrements Se sont surtout passés En 2019 Et on a sorti notre album Le 27 mars 2020 Donc deux semaines après le début En plein dans la Ouais Malheureusement c'était contractuel On ne pouvait pas ne pas le sortir Mais C'était déjà programmé en fait C'est ça C'est ça Ça c'est tellement douloureux Avec le label C'était un peu compliqué De négocier une date de sortie Sans savoir à quel moment Le Covid allait s'arrêter Et puis en plus de ça Ça a duré presque deux ans Ces histoires Donc finalement Parce qu'eux ils n'ont pas Back up le truc Le label voulait quand même Le sortir Ouais et puis on est d'ailleurs Le dernier projet de ce label Parce qu'ils ont arrêté Leurs activités juste après Merde Ouais ouais Mais ouais Non mais En même temps c'était comme ça Puis il fallait bien Qu'on le sorte cet album On a eu un peu de promo On a pu faire Rhinophéros À couleur 3 Ce genre de choses Enfin quelques On a eu un peu de distribution Pour des webzines Un peu partout dans le monde Et tout Pendant une semaine Les gens écoutaient à mort Mais avec tout Ce qu'il y avait dans les infos Et tout C'était un peu compliqué Et puis ouais Tu te fais noyer dans l'info Même quand il n'y a pas le Covid Tu te fais noyer dans l'info Donc Non c'est ça C'est ça Puis en vrai Les gens pouvaient être sympa Écouter l'album Mais tu sais C'était tellement À ce moment là Inquiétant Disposer Puis écouter un album De métal Comme ça Ça c'était déjà suffisamment Ouais Angoissant Puis c'est vraiment Ce nuage d'info Machin et tout Avec le Covid Moi avec Enfin On n'est pas là pour parler de moi Mais mec parle de toi Mais cependant Les gens ils te connaissent Peut-être pas assez C'est vrai Parle de toi Tu sais que j'aimerais faire un truc Une fois Et en termes de logistique Je regarde parce que Je sais pas si ça va être possible Mais je vais bien faire Un interview de moi-même Ah c'est cool Que je monte Où je mets un mec en costard Ici genre Hyper condescendant Et qui parle comme de la merde En mode Non mais mec fais ça 50 écoutes sur Spotify Fais ça T'écris tout à l'avent Tu fais tous les rushs C'est incroyable En vrai C'est l'interview de Val D'où il fait ça Je sais si tu vois lequel c'est Il y a un interview de Val D'où il fait ça Ça m'a toujours Oui oui C'est vieux Ouais ouais Ça date un peu Mais il m'achève à chaque fois Cette interview Mais pour revenir à ça Ouais Le Covid Avec mon ancien band Broken Bridge On avait pareil On avait Rec Un album court en 2019 Et on voulait le sortir à la base Ouais Début 2020 On avait pas de label Donc on l'a fait en indépendant Et Et quand il y avait le Covid On est en mode Bon bah on repousse On repousse On repousse Au final On est sorti genre 6 mois plus tard Un truc du style Donc ouais Ouais bah c'est ça Mais après ouais C'est compliqué Enfin cette période là Pour la musique C'était pas C'était pas évident quoi Genre on était Il y avait pas de concert On avait eu 3 vernissages annulés 3 C'est à dire qu'à chaque fois Qu'on avait un vernissage De prévu Il remettait des mesures Au moment où on jouait Vraiment il y a un jour Il y a une fois où c'était Tellement frustrant Genre Les mesures Elles s'appliquaient À partir du jour Où on avait notre vernissage Oh putain Du coup Le truc genre Le nombre de personnes Et tout Ouais c'est à dire C'est un peu en mode Genre ouais Restriction dans les bars Genre C'était quoi 15 personnes maximum Ouais ouais Un truc genre On était à bon C'est un vernissage On peut pas faire ça Rien qu'avec les 3 groupes On est plus de 15 Ouais donc c'est mort Donc voilà quoi C'est mort Putain c'est dramatique Nous on avait Encore une fois Avec Broken Bridge On avait un truc Ça ça foutait vraiment le seum Parce que plusieurs dates Se faisaient annuler À cause du Covid Et on avait une date Qui pouvait tenir Ouais Et c'était au Romandie Et c'était l'année Où ils avaient eu Des dégâts d'eau Ah bah oui Du coup quand c'était pas le Covid C'était la flotte Ouais Mais c'était juste avant le Covid Ça en plus Euh Le problème était déjà avant Et 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 quand on avait la date Qui ensuite était annuée C'était genre Quand ça avait un peu relâché En 2020 Ouais ouais Douloureux quoi Ouais tu m'étonnes Douloureux Pour revenir à cet album C'est du coup Donc le premier Vous avez sorti une réédition En 2022 Ouais l'année passée Ouais C'était quoi Enfin parce que j'ai vu J'ai juste regardé vite fait Il y a la tracklist aussi Il y a des tracks en plus Ouais Alors en soi Il n'y a pas de track en plus C'est juste qu'on a sorti L'album Comme on l'a sorti l'année Ouais En 2020 Mais on a avec tous les sons On les a ressortis Mais en instrumental en fait Ah ok ok Et en gros Les gens peuvent imaginer Que c'est ultra simple De sortir Un album en instrumental Moi j'y suis pour rien De toute façon Vu que je suis le chanteur J'ai rien fait Pour ce processus Mais il a fallu un peu Remixer un peu L'entièreté du truc Et c'est parce que Vu qu'on fait du Gent Metalcore Gent Les gens qui écoutent du Gent Ils aiment beaucoup Les albums Instrumentaux Ouais Instrumentaux Ils aiment beaucoup ça Et puis En général Ils sortent des Des éditions Northlane par exemple Ouais Ils ont à chaque fois Qu'ils sortent un album Ils le sortent genre L'année d'après En instrumental Pour faire plaisir A la commu Grave grave Les gars de ton groupe Ils sont fans de Animal as Leaders De ce fait Ouais Mais tu sais quoi Je pense qu'on peut dire Que oui Mais genre J'ai pas envie de dire oui Et puis qu'ils me pètent la gueule Wrong influence Non c'est ça Parce que genre Eux ils écoutent des trucs Que je sais pas Ceux que je connais pas Ils ont tellement Des rêves Sombres Et éloignés Des miennes Parce que moi A chaque fois Je suis en mode Vous avez écouté Le dernier son De Bring me the horizon Ils sont en mode Non C'est sell out C'est sell out C'est trop mainstream C'est ça Mais en vrai Ils aiment bien Mais c'est juste Ils parlent d'autres Genre de musique Moi je suis quelqu'un Qui écoute un peu de tout Tu vois Je déteste les gens Qui disent ça Mais c'est vrai Mais j'ai beaucoup J'aime beaucoup De trucs différents Du coup C'est vrai que J'ai moins ce truc Où je suis que dans le métal Et puis je dois écouter Que du métal D'ailleurs j'écoute Très peu de métal Finalement Surtout quand t'es jeune Et après tu diversifies Un peu le truc C'est ça Et puis que tu découvres D'autres gens Et puis que tu te dis Enfin moi je me suis toujours Dis j'aime beaucoup Faire du métal A l'époque où j'ai commencé A en faire Pendant J'ai commencé en 2014 Tu vois Mais à l'époque J'ai commencé à en faire Genre j'écoutais que ça Au fil des années J'écoutais un peu moins ça Mais j'avais toujours Autant de plaisir A en faire Et du coup Moi j'aime faire du métal Après j'écoute Pas que du métal J'écoute plein de trucs De tout C'est vrai que tu vois Avec les gars du band Effectivement Même entre un vocaliste Et un musicien A quel point finalement Tu vois Des différences en termes D'écoute D'influence aussi C'est clair Et donc S'il y a un premier chapitre Bien souvent il y en a un deuxième Oui Idéalement Est-ce que ça se prépare ? Oui ça se prépare Là on est J'ai envie de dire On mais genre Ça les énerverait En fait tu sais Moi je fais toute cette Cette interview là Je la fais en fonction De ce que eux Ils vont penser Tu vois en regardant ça De ce qui est déjà sorti Comme info aussi Non mais ça Mais non mais en soi Je peux le dire totalement Parce que voilà Mais on est sur le deuxième album Clairement Eux ils sont beaucoup plus avancés Que moi C'est à dire que moi Pour écrire des textes Le processus Il vient pas automatiquement J'ai besoin de périodes Où genre je suis inspiré Et tout Des fois j'ai besoin De vivre un truc Peut-être un peu dramatique Tu sais Pour avoir de l'inspiration Ou juste vivre un truc Très beau aussi Genre le premier album La plupart des trucs Je les ai écrits Parce que Parce que j'avais vécu Un truc très beau Justement c'est pour ça Qui s'appelle Love Et puis du coup L'inspire est venu de ça Mais pour le deuxième album J'avoue que Dans l'écriture J'ai un peu plus de mal Dans le processus Parce que C'est pas la même époque Aussi Je fais pas les mêmes choses Dans la vie Et puis du coup Je suis en train de l'écrire Mais c'est vrai Qu'il y a des textes Que j'ai écrits Que j'ai complètement mis de côté Parce que Je trouvais qu'ils allaient pas Avec l'album Mais l'album est En bon chemin Et J'espère L'année prochaine Il sera sorti Et voilà Et peut-être Cette année Non je pense pas Pourquoi pas En décembre Le 25 décembre Je pense vraiment pour eux Cet interview C'est des bloopers Tu vois Je pense que ça doit les tendre Ça vous tend Je sais ça vous tend De me voir comme ça Discuter des projets Il va faire liker des trucs Peut-être vous savez pas Alors que je suis le mec Le moins investi De ce projet finalement En termes d'étape justement Vu que t'écris les textes Tu as besoin Est-ce que Parfois toi Peut-être Comment dire T'amènes des top lines Des trucs comme ça Des idées Ou alors Est-ce que t'as vraiment besoin Qu'une track soit finie Pour ensuite Écrire dessus Alors il y a un peu Un entre deux Si tu veux en gros Eux ils composent les tracks Ils mettent de la batterie Très simple dessus Et genre Moi j'écris les tracks Et après le batteur Il s'adapte Par rapport à ce que moi J'ai posé Et il fait les batteries Aussi en fonction de ça Moi j'ai juste besoin D'une sorte de base De chanson Pour pouvoir écrire Il y a des chansons Que j'aime pas Des fois je les reçois Et puis genre J'ai aucune idée De ce que je peux faire dessus Mais après On les améliore avec le temps Puis on finit En fait j'essaie vraiment D'amener une sorte d'identité À moi Dans la chanson Eux ils ont chacun la leur Dans leurs instruments Et tout ça Mais c'est pas juste Je reçois le truc Qui est finalisé Et puis ensuite Je cale mon texte dessus Parce que sinon Sinon ça se sentirait Je crois un peu Que genre les paroles Ont été juste calées Sur le son En fonction des rythmes Et tout ça Peut-être un peu trop mécanique Comme façon de faire C'est ça C'est vrai que c'est intéressant De tester plusieurs trucs Plusieurs façons d'écrire Et pour le final Ça affiche la diversité De ce que t'es capable de faire Bah c'est clair Donc heureusement Ok donc Next year Possiblement J'espère J'espère Mais oui oui De toute façon De toute façon L'année prochaine L'album il sortira L'album il sortira L'année prochaine C'est sûr Et Enfin si Ça m'étonnerait Qu'il sorte en 2025 Franchement honnêtement C'est vraiment Qu'il se sera passé Un truc trop bizarre Un autre Covid T'imagines Ouais non Non ça On va éviter de revivre ça Je pense qu'on tiendrait pas Mais Mentalement Ce serait dramatique Mais en ça Je pense qu'on serait plus organisé Parce qu'on l'a déjà vécu Tu vois Ça serait différent Tu vois Il y aurait moins Les gens seraient moins surpris Tu vois Ils seraient moins dans la panique Sauf si c'est une autre maladie Si c'est une autre maladie La lèpre Genre Ebola Ébola Les deux La lèpre La lèpre La lèpre La lèpre La lèpre Qui arrive en Suisse Que en Suisse Il n'y a que les Suisses Qui peuvent être appelés La lèpre On est chaud qu'on forme Un side project On appelle ça Lèpre Ce sera genre du Descore On le produit Avec un mic Ça c'est genre Groupe de Grindcore Plus Tu vois Lèpre Mais dis-toi Avec le batteur De vos groupes On voulait créer Un projet De Grindcore Et c'est pas impossible Qu'on le fasse Un jour Et le nom du projet C'était Anus Rochebin Anus Rochebin On a même fait du merchandising Déjà et tout En plus Tu fais des biomontages Avec la gueule D'insérer Le nom du journal Exactement Du merchandising Imagine le gars Il vous colle un procès Parce qu'il veut Une partie des royalties Il est pas bien placé Pour coller des procès Lui je crois C'est vrai qu'il a plutôt tendance A les prendre Qu'à les envoyer Les gens ont vite oublié Mais Ça me surprend Avec d'un coup Et en plus de ça C'est juste un nom de famille C'est pas nécessairement lui Et puis si on fait Des gros montages Avec son visage On peut dire Mais c'est pas toi Darius De quoi tu parles J'essaie d'imaginer Toutes les vannes Que tu peux faire Niveau merch Genre avec sa gueule Sur un t-shirt Je te montrerai après Le t-shirt Les designs C'est dramatique Il est bien glauque Je me souviens Qu'il y a une course Dans le Discord Dans tout ce qui est Vraiment style extrême Il y a vraiment une course Presque un peu ridicule Qui sera le plus extrême En termes de noms En termes de titres En termes de pochettes Moi c'est quelque chose Qui me faisait beaucoup rire Justement Dans les groupes De grindcore Et de Un peu ces groupes Ironiques Tu sais finalement Genre Je sais pas Vaginal Chicken Ultra Vomite Rectal Trottinette Je sais pas si tu connais Rectal Trottinette Leur meilleur album C'est Nestor Le Castor Qui fait de la gymnastique Intergalactique On mettra ça en description L'album de Nestor Le Castor Mais j'ai jamais entendu ça Par contre Je connais pas ce groupe Tu vas adorer C'est sûr que tu vas adorer C'est tellement bien mixé C'est tellement random comme nom Surtout que genre T'as l'album Il est en entier sur Youtube C'est écrit genre Full album L'album il dure 12 minutes C'est tout Genre chaque track Fait genre une minute Ouais ouais Il y a des tracks Qui durent genre 15 secondes Même pas C'est dramatique Rectal Trottinette C'est ma recue Si jamais Est-ce que c'est le truc Qui sonne genre Trop mécanique Et pas humain En mode comme Ring of Saturn Non non C'est justement C'est genre Tu te dis mais genre Est-ce qu'ils ont fait ça En un après-midi Parce qu'ils étaient complètement ivres Tu vois Genre vraiment Tu t'écouteras Je vais aller checker après C'est obligé C'est tellement Non mais c'est genre Un des trucs les plus débiles Que j'ai jamais écouté de moi Vraiment genre Genre il y a des moments Où il y a des breakdowns Où t'entends des On dirait des synthés pour enfants Genre Puis les breakdowns Sont super mal enregistrés Du coup t'entends genre Des petits C'est crade C'est horrible C'est dramatique C'est vraiment la course au ridicule C'est marrant Il y avait un Je me rappelle plus Ça me fait trop chier Mais ça fait longtemps J'avais vu Je crois que j'avais 15-16 ans Quand j'ai vu ça C'était un band Qui avait essayé de faire le breakdown Avec vraiment genre Le tempo qui tombe le plus bas Et vraiment Ils étaient tombés à genre 20 bpm Et t'avais un coup de china Tous les 20 secondes C'est nulle Tu connais Infant Anniator Oui ouais Mais t'as déjà vu Leur process de composition Vite fait Je suis passif Il y a une raison De pourquoi Ils ont jamais joué en live Ouais c'est parce qu'il y a tout Qui est samplé à mort Surtout il y a tout Qui est humainement Quasiment impossible À faire en live Genre la double pédale Elle est tellement faste Que genre le mec Il se péterait une jambe Au bout de 2 minutes J'avais vu Il y avait Craig Reynolds Qui avait fait une vidéo Où il en parlait Parce qu'ils font quand même Des trucs en mode Des playthroughs Ouais ouais Et leur drummer Il en avait fait une Et le gars il regardait La vidéo au ralenti Et t'as des snares Qui tapent Et le gars il tape même pas À ce moment Bah non Mais il y a rien qui est caché Ouais non Mais ils sont honnêtes Ils savent très bien Et puis c'est ça Qui avait énervé tout le monde C'est parce que genre En fait ils avaient fait Un album qui était Genre incroyable Et puis ils l'ont sorti Tout le monde attendait Genre une annonce de tournée Un truc comme ça Mais rien Parce qu'ils peuvent pas Tu vois genre Parce que genre tout est programmé Ouais Donc ça ils pourraient tout faire Avec genre des samples Et des triggers Et des trucs comme ça Tu vois mais genre Un peu ouais Je comprends Ça serait un peu bizarre Ouais bah c'est ça Ça serait un peu fake Ça serait dommage quoi C'est comme quand tu regardes Les lives de Ring of Saturn Ça n'arrive clairement pas Au niveau de l'album Parce que l'album est genre Full samplé de tous les coins Donc c'est assez dégueulasse Ouais clairement Même si c'est rigolo à écouter Pour revenir à Alchemist C'est vrai qu'on divague un peu Sans parler de choses Totalement absurdes musicalement Parce qu'eux ils peuvent jouer Leur track en live Contrairement à Ring of Saturn Ouais Ouais on peut Ouais Oui Oui Quand même Vous êtes signé On en a parlé Enfin brièvement parlé Vous êtes signé chez un label C'est ça ? Ouais Bon un label qui existe Plus Ah voilà Donc c'était le fameux Je sais pas si vous étiez passé Chez un label On était Et puis on est toujours Techniquement chez Tenacity Mais c'est un label Qui est plus Il est plus vraiment en activité Ce label du coup Enfin hier j'ai vu Notre producteur A chaque fois je fais comme ça Quand je dis producteur Parce que Maintenant il gère un bar Qui est super Qui s'appelle Le Vestibule à Lausanne Ah mais c'est Randy Randy ouais Ah trop cool Genre j'en parlais avec lui Je me disais C'est marrant On est votre dernier album De label quoi Genre Et c'était il y a 3 ans C'était il y a 3 ans Mais Tenacity Je sais pas si on peut en parler Mais ça s'est pété la gueule Non je pense C'était au moment du Covid Puis d'autres projets Et puis tu vois Genre Tu sais pendant le Covid Il y a plein de gens Il y a plein de gens Qui ont un peu essayé Ils ont comme recommencé Leur vie Je sais pas si c'est le cas De Randy Tu vois Mais lui il avait son bar A G20 En plus vu qu'il a vraiment Ouvert quelques temps Ouais juste avant Et tout Justement il y a eu un peu Ce truc où les gens Ont comme switché de direction Dans les trucs qu'ils voulaient faire Et tout ça Genre des gens qui ont arrêté Les études pour commencer Un truc qui avait rien à voir Les gens qui avaient envie De voyager soudainement Après Genre qui sont jamais sortis De chez eux à la base Qui changent de taf Qui changent de perspective Qui quittent leurs femmes Ça te fait réaliser La chance que t'as finalement De pouvoir bouger Ouais c'est ça En fait je pense Quand on a tous été enfermés On retombe toujours sur le Covid Mais genre Quand on pouvait plus rien faire On s'est rendu compte Que les trucs Enfin on s'est rendu compte Qu'on faisait des choses Je pense tu vois Parce que genre Des fois t'as l'impression Que tu fais rien de ta vie Mais dès le moment Que tu réalises que Tu ne peux réellement plus rien faire Bah tu réalises Que toutes ces choses là Bah genre elles existaient Et si tu peux plus les faire Bah Ça c'est un des trucs Malgré tout Ça va devenir deep Comme conversation Un des trucs Je trouve les plus dramatiques A propos de la vie De manière générale C'est que Tu ne te rends pas compte De la valeur d'un truc Avant que tu ne l'aies plus Ouais ouais Ça c'est horrible Totalement ouais Je pense qu'on serait peut-être Un peu plus reconnaissant Si on Ouais Mais je pense Il ne faut pas être Tu sais Enfin Souvent moi je pense à ça Tu vois Genre il ne faut pas être triste En se rendant compte De ces choses là Tu vois Genre typiquement Genre quand tu Quand tu perds quelqu'un Qui est cher dans ta vie Ce genre de choses et tout Il ne faut pas être triste En disant Ah je me rends compte maintenant Et tout tu vois Il faut juste Tu sais genre Accepter Genre ça Tu vois Et puis genre Essayer de Par la suite Ouais bien sûr Genre profiter un maximum De tout ce que tu fais Et puis dire que tu as eu la chance Finalement de connaître C'est ça C'est ça Parce que si tu es juste en mode Ah j'ai pas assez profité Et puis que tu te morfonds Pendant des mois Des années Bah tu profites de personne d'autre Finalement tu vois C'est ça On ne parle plus de musique là Non mais mec La musique c'est cool C'est cool Ça paye toujours pas Mais c'est cool Non toujours pas Mais hey Sponso Eltony Sponso Bientôt Vous attendez quoi Mon mail basiquement Parce qu'ils ne savent pas que j'existe Le petit DM sur Insta Allez C'est vrai On va faire ça Mais c'est ça qui est cool Avec ce genre de boîte C'est qu'ils sont réactifs Malgré tout Ils sont très très réactifs Ils sont cool Eltony Ils sont cool Eltony Buvez C'est du maté Buvez C'est super bon Je l'ai fini Je crois que j'ai jamais fini Un maté aussi vite Dans un épisode Ouais Comme ça Ouais Parce que c'est super bon C'est pour ça qu'il l'a fini vite C'est incroyable Regardez Maintenant du coup Je l'ai écrasé là Putain on dirait Quasimodo version canette Il l'a pas écrasé Parce qu'il l'aimait pas Il l'a écrasé Parce qu'il l'aimait beaucoup Et je vais en reprendre Et je vais en reprendre un après Et un autre Et si on va ensuite finir en cardiologie Mais c'est un détail Je n'irai jamais aux toilettes Car je veux garder Le Eltony en moi Ça me fait penser Le truc de Les parodies de Gigachat Tu sais les trucs Totalement déviés En mode de Peace une fois par millénaire Chie dans un bocal Et garde le dans ton frigo Pour conserver ta virilité Je suis abonné à une page insta Qui s'appelle Alpha Male Soul Et c'est genre Une parodie de ces pages De développement personnel En mode C'est tellement drôle C'est incroyable C'est vraiment avec les visuels C'est souvent Ils utilisent le joker Pour mettre le visuel derrière Avec une citation Et puis t'es là En mode Il n'y a personne Qui est le joker Dans la vie Et puis souvent C'est des Ryan Reynolds Des trucs comme ça Avec des citations Là ils font exactement la même chose Mais du coup C'est que des citations Qui sont improbables Des trucs Que tu ne peux pas faire Physiquement impossible Les parodies de Gigachat C'est tellement drôle Un de ceux qui me fera Le plus rire Ça reste quand même Suisse romande Bon il n'y a du coup Il n'y a que nous Qui avons les rêves Si tu montes ça A un français Il ne comprendra pas Mais il est tellement drôle Ce conte C'est incroyable Tu avais vu Je t'enverrai sur insta Un truc en mode Tu sais Le même Où c'est en mode Ouais il y a quoi A voir à tel endroit Et puis tu sais Ça zoom sur google map Et ça montre des endroits Et ils avaient fait ça Avec Iverdon C'était hier non ? Ouais je te l'ai envoyé C'était Bah en fait Ou c'était récemment ? J'ai failli leak Une information Tellement con Ah bon ? En fait Iverdon les mêmes Je connais le mec Et puis ils ont fait ça Ensemble je crois Genre c'était une publication Partagée Du coup il me l'avait Il me l'a montré Mais tu connais le gars De Suisse romande ? Pas de Suisse romande Mais de Iverdon les mêmes Ah ok Vu que c'était Iverdon les mêmes Ils ont fait la publication Partagée Parce que c'était Iverdon La blague tu vois Ok C'est le nom que t'as failli leak Du coup Ouais j'ai failli dire Qui c'était Il a rien dit Je connais beaucoup de gens Qui font ce genre de pages Et puis qui sont anonymes Si jamais Si jamais vous avez Beaucoup d'argent à m'offrir Et puis que vous avez Des problèmes avec ces gens Soyez sages sinon Écrivez moi Je peux Je balance moi Si c'est compte de l'argent Il va faire liker vos noms Par contre le gars de Suisse romande On ne sait pas qui ça Non Non c'est vrai Mais tu sais Il y a un peu ce truc aussi Où tu sais Quand tu conserves Un peu une sorte d'anonymat Pendant longtemps Et puis que t'as un truc Qui fonctionne bien C'est un peu marrant C'est de dire Personne sait qui je suis C'est un peu comme 21h.ch 21h.ch Personne sait qui c'est Et puis Littéralement Et puis genre Le gars de Suisse romande Il est pas Parce que j'habite à Glan Voilà Yulay a dû me dire Jusqu'à Glan Pour cet épisode Très drôle Ce nom de ville d'ailleurs Le gars il y a pas longtemps Il est passé ici A l'autoroute Il est passé devant Et puis il a pris une photo Du panneau Il a mis genre Dites vous qu'il y a des gens Qui habitent ici C'est chaud quand même Moi j'étais là Genre merci C'est dramatique Suisse romande Pour revenir à la musique C'était une des questions Que je vais te poser Dans ce numéro A part ça C'était Qu'est-ce que tu penses De manière générale La scène Metalcore Ou même Metalcore En Suisse Ouf Ça c'est un grand sujet Ouais C'est un grand grand sujet Bah en fait Moi j'ai vécu Une époque dorée Où je faisais pas De la musique encore Et je l'ai vécu Avec mon premier groupe Buried Skies Tu vois Mais une époque Où il y avait énormément De groupes de Metalcore Et de Descores Et d'autres Genre en Suisse romande Et on était tous potes Genre il y avait des concerts Tout le temps Genre que ça soit à Lausanne Que ça soit en Valais Que ça soit Partout il y avait des concerts Tout le temps de Metal Et tout Et Progressivement Ça a disparu Il y a plein de groupes Qui ont split Ils ont arrêté Ouais mais genre typiquement Je sais pas Que ça soit des concerts De Prométhée Des concerts de Make Me The Nut Des concerts de Il y avait tellement de groupes A l'époque Et Avec mon frère On s'ennuyait jamais On avait tout le temps Un truc à aller voir Le week-end Si on savait pas quoi faire Il y avait un concert de Metal Quelque part Moi avec Buried Skies Genre au début On faisait des lives Tout le temps Genre vraiment On avait des geeks tout le temps Alors qu'on avait pas sorti un album On avait rien fait du tout Puis on jouait tout le temps Non parce qu'il y avait une scène Ouais C'est ça Ça fonctionnait bien Et puis On avait même fini par faire Le Cerberus Festival Ouais Avec Borno Fusiris Volumes Velof Maya On avait pas sorti d'OP quoi C'était incroyable pour nous C'est l'époque où tu pouvais Genre faire des trucs Sans avoir sorti Maintenant ils te font un album Un EP dehors Pour être sûr De pouvoir assurer un truc Je pense qu'à l'époque Il fallait aussi Mais c'est juste que nous On avait vraiment de la chance C'est ça Et la dynamique du truc Faisait que t'avais pas Nécessairement besoin quoi Non c'est ça Puis les gens Je sais pas Je crois que les gens Ils aimaient bien Nous avoir dans leur festival Ce genre de truc Parce qu'on amenait un côté Un peu familial Ouais Parce qu'en gros On était un groupe On se ressemblait tous pas C'est à dire que Moi j'étais chanteur Mais genre j'étais Beaucoup plus jeune Tu vois J'avais Soit j'avais cette coupe de emo Soit j'avais les cheveux longs Tu vois Mais dans notre groupe Il y avait un mec Que quand je suis arrivé J'avais 18 ans Lui en avait 36 Tu vois Et genre lui C'était un peu le papa du groupe Tu vois Ouais ouais bien sûr Et il y avait une bassiste Une meuf à la basse Et puis un batteur Et puis enfin Au sens où on avait En fait on était devenu Une sorte d'identité de groupe Où il y avait Je sais pas Je crois qu'on a amené Un truc un peu chaleureux A la scène Tu vois Où on était pas Des show-off On avait pas besoin De constamment Je sais pas Montrer Qui est le plus fort Ou ce genre de choses Chacun avait sa personnalité Son truc C'est ça Puis il y avait pas vraiment De concurrence entre nous Dans le groupe Il y avait pas vraiment de Je sais pas Ça se passait bien quoi Ok On a fini par split Et puis plus jamais se parler Mais écoute Écoute c'est des choses qui arrivent End Mais dans le sens Ouais non Alors la scène actuelle Moi je respecte toujours Les gens Qui font De la musique métal De la musique alternative Et tout ça Parce que genre Je trouve que C'est plus difficile maintenant D'avoir ce genre de projet Qu'avant ouais A l'époque Il y avait vraiment un public Il y avait beaucoup plus de gens Qui suivaient ce genre de De musique Et maintenant Faut les trouver quoi Ouais Et les gens ils viennent Et bisous à ceux qui viennent Voir les concerts de métal Mais c'est Enfin Faut avoir la motive quand même Et puis il y a tellement Comme tu dis Il y a plein de projets Qui ont splitté en plus C'est ça Promettez ils ont fait une pause Non ils ont pas Ils ont fait un hiatus C'est ça qu'on dit Je sais pas En gros c'est une pause Qui peut être aussi Une rupture définitive quoi Sur suspense C'est-à-dire qu'en gros Ils ont arrêté Peut-être qu'ils vont reprendre Peut-être pas Puis c'est genre en mode On saura pas tant que Enfin si ils reprennent Un jour c'est cool Mais s'ils reprennent pas C'est que c'est stop Ok ok Putain Bon on verra L'avenir nous le dira Bah ouais clairement Et puis ouais Promettez Big up d'ailleurs Ouais big up Promettez Clairement Excellent Ben Tu sais que Le premier pogo de ma vie Je l'ai fait sur du Promettez Et ça c'était stylé J'avais je crois 14-15 piges C'était à Paléo Ouais En 2015 ou 2016 C'était il y a si longtemps que ça Ouais Promettez au Paléo Ouais C'était en 2016 je crois Je suis vieux Et mec Vraiment c'était J'étais gentil Et j'avais genre 14-15 ans Et vraiment Genre j'avais vu ça qu'en vidéo J'avais jamais vu un Un Mec j'étais là J'étais dans le cirque le pit géant Putain excellent C'est incroyable Mais Josh Ben l'ancien chanteur du coup De Promettez Qui a fait Plus de 10 ans je crois De Promettez un peu 12 je crois Ouais Bah je crois que le groupe Il a 12 ans Mais lui il a été Il est parti un peu avant Ok Mais lui c'est le premier gars Puis moi j'idolais vraiment Ce gars j'idolais Promettez De manière générale Quand j'avais 18 ans Tu vois quand j'ai commencé Dans Buried Skies Puis il y avait notre première date Qui arrivait Enfin les gens de mon groupe Avait déjà fait des dates Mais moi j'avais jamais fait de date Et Je savais pas à qui demander des conseils Et puis je me suis dit Bon bah vas-y Demande à A Josh de Promettez Mais moi dans ma tête C'était Josh de Promettez Tu vois Et genre Je lui envoie un petit message En mode Coucou Je vais faire mon tout premier live bientôt Est-ce que t'aurais des conseils Pour un mec Qui a jamais fait de concert encore Et puis Qui débute un peu dans le métal Et tout Je me suis dit Il va me répondre Un petit truc Tu vois Ou rien du tout Il m'envoie un pavé Le mec De tout son processus De avant Pendant et après concert Et ça Je garde toujours ça avec moi En fait J'ai l'impression que ça m'a porté bonheur Pendant toutes ces années En plus c'est un frérot maintenant Josh C'est tellement sweet C'est tellement cool Quand les gens ils échangent comme ça Et tout C'est cool C'est trop trop bien Tu sais que j'avais fait la même J'avais fait la même Je sais plus pourquoi Quand j'avais débuté la batterie Je voulais Je sais j'avais mal Au bras Au muscle Super vite et tout Et je voulais des Je voulais des conseils Sur tout ce qui est genre Étirements Vraiment musculaires Pour avoir une session La plus La plus efficace possible Et j'avais écrit A Mario Duplantier Ok Et je m'étais dit T'as répondu ? Ouais il m'a répondu Trop bien Je m'étais dit Il va pas me répondre et tout Et genre je lui envoie un message Comme ça Je lui demande l'info Et genre je pensais Que j'allais me répondre Et là je retourne sur Insta J'ai vu qu'il y avait genre Deux messages de lui Trop cool Moi une fois j'ai mis un vent Un chanteur Dans un groupe Qui était méga connu à l'époque Oh merde Mais c'est pire C'est que c'est ma faute Parce qu'en fait genre Tu connais le groupe Normandie ? Oh putain de nom C'est un groupe suédois Et puis ça marchait hyper bien A l'époque où BMTH Ça avait un peu sorti Genre Dates de Spirit et tout C'était un peu dans la même vibe Et puis du coup Ça marchait hyper bien Et en fait je lui ai envoyé un message Pour lui demander Quel micro sans fil Il utilisait sur scène Puis le mec m'a répondu Avec tellement de gentillesse et tout Et j'ai oublié de lui répondre Merci et tout Oh merde Et genre le temps était passé Je me suis dit C'est gênant Si je le réponds maintenant Mais du coup lui il a vu Que t'avais vu le truc Mais ouais Ok merde Non c'est ridicule Mais en plus du coup voilà Mais genre ce mec Je l'idolâterai aussi Puis je l'ai mis un vent C'est terrible quand même En vrai tu veux pas lui dire Merci maintenant Ça serait trop drôle Ça serait tellement Tu lui envoies genre Désolé j'étais à la douche Merci beaucoup Ça serait trop drôle en vrai En vrai ça serait super drôle Mais je vais le faire J'étais à Tu lui fais genre Excuse moi J'ai pris Uber J'étais au Kazakhstan Je suis allé chercher pizza Je suis revenu Merci beaucoup En plus je crois qu'il fait Même plus de musique C'est ça qui est drôle Ah dommage Non mais c'est encore plus drôle C'est genre les mecs Ils me donnaient des conseils À un moment où ils étaient À leur apogée Ils étaient passés à autre chose Mais je pense Oui ils font toujours du son Mais c'est quand même Moins connu qu'avant C'est des belles rencontres C'est cool On s'en répond pas Mais c'est cool Sur le principe Tu sais Ce qui s'est passé C'était pour qui déjà récemment Parce qu'on parlait de gars Qui avait arrêté la musique Et tout Ce que tu viens de dire C'est pas Northlane Où il y a leur ancien chanteur Qui vient de revenir Non il est pas revenu Où il a fait un feed J'ai cru que c'était l'événement In Heart's Wake Ah ouais Mais j'ai vu un tollé Genre ça avait l'air d'être l'événement Pour plein de gens Mais toi t'es trop jeune Pour t'en rendre compte peut-être À quel point c'est un event Tu suis en 2008 gros Je ne sais pas Je ne sais pas Arrête de me donner des années comme ça Je dois faire le calcul dans ma tête Déjà dans mon podcast Il m'a fait ça Et moi je me suis dit Mais attends 2008 Non je suis pas né en 2008 Mais non il est pas né en 2008 Je suis né en 2001 2001 c'est Belle année Avril 11 septembre Ouais c'était sympa Moi je suis revenu un peu Avant les Twin Towers Je me suis dit On a du pain sur la planche En plus mon père est aviateur Ah ouais Du coup Enfin ouais Mais tout est cohérent en fait C'est ça C'est lui Il s'est levé le matin Il a pris un petit jet Il fait Non mais en vrai Pour Adrian Le premier chanteur de Northlane Dis toi que C'est vocalement à lui Que j'ai essayé de ressembler Quand j'ai commencé à chanter Ok Genre vraiment c'était C'était genre Pour moi il avait la meilleure voix Pour être dans un projet de metalcore Et j'avais envie d'avoir la même voix que lui Et du coup si t'écoutes ma musique Et que t'écoutes Northlane Les premiers albums Tu peux remarquer des grosses similitudes Parce que j'ai tout fait Pour avoir une voix comme la sienne Pas genre en mode Avoir sa voix Mais avoir le même Le même genre de palette vocale Ouais bien sûr Et ouais Dans ce cas Il m'a Ça a été une de mes plus grosses inspirations Au début quand j'ai commencé Et puis leurs deux premiers albums C'est toujours Parmi les plus gros albums de metalcore Qui existent encore aujourd'hui Ouais littéralement Je pense que si tu fais un top 10 De tous les albums de l'histoire de metalcore C'est dedans Ils sont dedans les deux Parce que c'est vraiment Ils ont changé un truc je pense Avec Singularity Genre ils ont Je sais pas Ils ont amené un truc vraiment différent Ce côté un peu metalcore Un peu futuriste et tout C'est un peu eux qui l'ont démarré Je pense à ce moment là Le metalcore australien Les australiens ils sont trop forts Ils font trop de trucs bien les australiens En termes de musique Mais tous les gros groupes à l'époque Venez d'Australie Ouais c'est ça Moi un de mes bandes préférés Tous les temps Dans le metalcore Ça reste Parkway Drive Ouais Australie Again Bah ouais C'est plutôt cool Et même au niveau du Même d'autres trucs Genre punk rock Garage rock et tout Les australiens c'est des fous Ouais Il y a aussi Polaris Qui viennent aussi Ouais Polaris Ouais putain Polaris Eux faut que je les voie Je les ai rencontrés Polaris Putain tellement cool Des amours J'ai passé un après-mère avec eux Avec mon frère Dans quel contexte Ils sont venus ici C'était à Lyon Ils jouaient pour le C'était quoi déjà Le Never Say Die Festival Genre de Impericon Et puis En fait à la base On était Il y avait plein de groupes Qui jouaient Donc il y avait Lornachor Il y avait plein Vraiment c'était plein de groupes Trop bien Mais je crois que c'était Pendant un concert de Emure Emure genre Je m'en batte On fait les steaks de Emure Je les avais déjà vu plein de fois Moi je les aime tellement Ah ouais C'est juste que je les avais vu Plein de fois En fait pendant le concert d'Emure On est juste allé Voir le merchandising de Polaris Puis ils étaient tous là Derrière la table de merch Ok putain Et on est Tout le monde était dans la salle Puis avec mon frère On était comme Vas-y on va leur taper Un peu la discute Ils nous ont adoré Tellement chou Nous on les a adoré Ce qui fait que pendant Toute la journée C'était nos meilleurs potes Tu vois Et puis genre Ouais ouais de ouf Genre je sais même Qu'avec mon frère On avait fait un ou deux Aller-retour avec Le guitariste Qui fait aussi Les backing vocals De Polaris Genre on avait fait On faisait souvent Des sortes d'aller-retour Dans le Pour aller voir les concerts Avec eux quoi Tellement cool Et c'était trop bien Et les gars ils se promenaient Aussi dans le fest et tout Ouais ouais Mais c'était une toute petite salle En vrai à l'époque Ah dans la salle vendredi Ouais ouais mais en fait c'était un festival Genre dans une salle Et puis Ouais à l'époque C'était pas le genre de festival Qui rameutait Non plus masse de monde Mais c'était quand même Presque sold out je crois Mais c'était pas une immense salle Du coup Puis tu pouvais avoir de la proximité Genre tu connais Swornin T'as connu quoi ? Ouais Bah on a rencontré le chanteur de Swornin Aussi sur là Et puis ce mec pour moi C'était une légende aussi Incroyable Trop bien de faire des rencontres Comme ça C'est vrai tu comprenais Ce qu'ils racontaient Les gars de Polaris Avec le Aussie accent Ouais C'est grave Puis on a grave déliré Là dessus Puis en plus Avec mon frère On était tellement calés En groupe australien Les groupes un peu niche Que genre on leur balançait Des refs En mode Ouais vous connaissez Humbleside et tout Puis genre C'était en mode D'où tu connais Humbleside C'est nos potes Ils habitent pas loin de chez nous Mais genre Ils sont pas connus Ouais Ils sont pas connus Mais ils sont trop forts Puis ils nous ont filmé En train de dire De parler d'Humbleside Ils ont envoyé à Humbleside Qui pour nous était huge Incroyable Mais ouais On s'était trop kiffé Mais j'en ai fait Trop des belles rencontres Comme ça Genre C'est excellent Genre notamment Le chanteur d'Océano On se tapait à tchache Pendant méga longtemps Chanteur d'Irti's Murder Ce gars il a l'air Tellement bon délire Il est trop marrant Il a l'air tellement chou Ce mec T'as l'impression Il va buter des agneaux Sur scène Mais en vrai Il a l'air trop sympa Mais ouais Trop bien Trop cool Incroyable Ce que je fais Bon tu sais ce que je fais En vrai en fin de numéro J'ai pas besoin de fake Le truc en mode Ce que je fais en fin de numéro J'ai regardé tous les épisodes Effectivement J'ai pas besoin de faire Genre je vais poser 3 questions Je vais répondre n'importe quoi Il a déjà préparé Ses réponses Il a déjà une idée Il sait Je vais répondre quand même Premier degré Effectivement Première question On te met sur une île déserte Tu peux écouter plus qu'un seul album Jusqu'à la fin de ta vie Lequel serait-ce ? En vrai ça m'a demandé Beaucoup de réflexions Je dois avouer Parce que vraiment J'avais juste un album J'avais juste un album en tête Tu vois C'était Sempiternal De Bring Me The Horizon Pour moi le plus gros album De Metalcore de l'histoire Tu vois Et genre je l'écoute encore Et il a eu 10 ans cette année Oui Il m'a mis un petit coup de vieux Parce que je suis allé à la tournée Quand ils l'ont sorti Il y a 10 ans Ah Je les ai vus au Dox Il y a 10 ans T'imagines ? Eux au Dox Putain C'est tellement le truc C'est un immense groupe Ça n'arrivera plus Ils ont joué au cave du manoir Mais non Mais pas sur cette tournée ici ? Non non Bien avant Avant Genre avant On souhaitait Season Donc ouais Ah ok Putain Mais ouais Mais donc en fait Waouh Non non A cave du manoir Putain Ouais ouais Mais genre c'était C'était vraiment le petit groupe A l'époque Et puis genre En vrai quand ils ont sorti Sempiternal Ils étaient déjà Beaucoup plus connus Parce que c'était un peu Dans le milieu Metalcore et Mo Ce genre de choses Tout le monde Les kiffaient Mais ils ont vraiment changé un truc Quand ils ont sorti Sempiternal Ils ont re Définis Le metalcore En général Ce qui fait que Les gens qui faisaient du metalcore C'était soit ils suivaient la Soit ils suivaient genre Leur 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 flow Tu vois En mode de C'est dans cette direction là qu'on va Parce que sinon voilà Soit on arrête Parce que genre Après ça Genre le metalcore très standard Enfin dans le sens Comme on le connaissait Ben Il avait plus aucune saveur Les MTH Ils ont genre Rendu Ils ont ramené le Tout le metalcore mondial Genre Sans saveur Grâce à cet album Parce qu'il était Tellement incroyable Mais voilà Ça a reboosté le truc Moi pareil Je l'ai pas trop vécu Malheureusement Peut-être un peu Mais sur la fin Mais ouais De ce que j'ai compris Ça a reboosté le truc A mort Ouais bah c'est surtout Qu'en plus il revenait D'une grosse cure de désintox Leversyx avant de faire cet album Ouais Grosse addiction à la kétamine Et tout ça Et puis normalement Ils avaient annoncé Ils avaient presque annoncé Qu'ils splittaient Avant de sortir À Sempiternal Putain douloureux Faut pas se prendre pour un cheval Oli C'est pas bien Non c'est ça Voilà exactement Mais ouais Mais du coup J'avais pensé vraiment À cet album Mais j'avoue que depuis Bientôt deux ans Il y a un album Que j'écoute beaucoup Et que cet album là Je pense S'il me mettrait Plus de bonne humeur Si j'étais sur une île déserte C'est le dernier album De Turnstyle Oh Oui effectivement Parce que vraiment Il est un peu festif Et il donne envie De péter des trucs aussi Du coup je sais pas Genre il y a vraiment Un truc avec cet album Et puis j'ai eu la chance De les voir l'année passée En concert Et Non franchement C'était trop bien Mais à leur échelle maintenant Pour moi Eux sont en train De redéfinir un truc Oui Très très clairement Bah ils ont été Nominés au Grammys Ouais C'est un groupe de punk hardcore Ils ont fait le Saturday Night Live Que tu regardes Il y a quelques années Tu voyais la scène hardcore Et tout Underground T'es là genre Vous vous allez passer Chez Jimmy Kimmel Ah bon ? Aucun sens C'est ouf Putain Du coup je dirais Soit l'un soit l'autre Je dirais genre L'enfant qui est en moi L'adolescent Qui est encore un peu en moi Dirait Sam Peter Nall Mais peut-être Maintenant je dirais Glow on the Turnstyle Mais Sam Peter Nall Déjà En fait je suis toujours Pas décidé finalement Deux excellents albums Dans tous les cas Ok Bon j'avoue que Pour le mood Genre pour la santé mentale Peut-être que je préférais Glow on Parce que Je vais juste faire un moche Tout seul sur la plage Comme un con Alors que Que l'autre J'ai trouvé Ouais tu m'as trouvé Oh là là C'est triste la vie non ? Prochain McDo A 15 000 kilomètres C'est dramatique Ouais c'est exactement ça Il déserte Deuxième question Avec la bouffe Un plat Ouais Jusqu'à la fin De ta vie C'est un truc très basique Mais en gros J'ai un plat préféré Que ma mère elle me fait Mais qui est basique Tu sais dans le sens C'est des tortellini à la crème Oh mais c'est trop bon Et c'est même pas elle Qui fait la pâte ou quoi Elle les achète Il est dans la vie gros Mais genre Elle a une façon de les préparer Que j'adore Et genre C'est genre vraiment Tortellini à la crème Avec du parmesan En vrai je suis heureux avec ça Genre j'ai pas besoin Ouais Non vraiment Excellent Donc c'est vraiment pas un truc Très fancy finalement Ouais mais c'est en vrai C'est pas important Du moment où tu l'es Du moment qui kiffes Ma mère des fois Parce que des fois Quand je vais chez eux Elle me dit Ah je préparais ça pour les autres Parce que je suis végétarien Du coup Elle me dit Ah ouais du coup Je vais peut-être te faire Des tortellini à la crème Et tout Je t'en me dit Ah trop bien merci Et tout Incroyable Et vraiment Elle me dit Non mais t'es sûr Ça te va Je suis en mode Bah oui Clairement Non franchement Je sais pas J'ai un truc avec ça Quand t'es végétarien Et c'est quoi dedans Si c'est pas de la viande C'est C'est genre Des épinards Ou du pesto Genre des trucs Des trucs Ouais Ok Faudrait que j'essaye une fois Non franchement ouais Végétarien c'est bon Trop bien Moi j'ai mon daron Qui prépare Les fois où je le vois Il prépare juste des spaghettis Avec genre huile d'olive Et du thon Ouais C'est tout con pareil tu vois Et il a une façon de le faire Qui genre Ouais et puis en fait C'est l'enfant en toi Qui aime ça Tu le manges Et puis c'est un peu comme Ça c'est un peu la scène Dans Ratatouille là Tu vois quand il mange La Ratatouille à la fin Genre il a un flashback Tu te rappelles Ah je suis assez d'accord C'est vrai Ouais ouais Ça bring back Ton mal de trucs C'est cool C'est la Madeleine de Proust C'est ça J'ai pas la rêve C'est quoi déjà Une Madeleine de Proust Madeleine de Proust C'est ça justement C'est une saveur Ou une odeur Qui te Ah qui ramène Qui te ramène À un souvenir Ok ok Ouais Excellent La dernière T'es froid pêche Ou t'es froid citron Bah du coup moi Je connais ta préférence Oui Et euh J'ai devoir te dire T'es froid citron Tu fais partie de l'autre team Ok Bah oui Mais c'est la meilleure team La team t'es froid citron Mais il y a plus de gens Et je comprends pas Ça passe avec tout Genre Il est presque un peu écœurant Si t'en bois trop Du t'es froid pêche Le t'es froid citron Tu peux en boire Genre non-stop Avoir toujours l'impression De t'hydrater Et je sais pas En fait mais c'est un débat intéressant Ouais C'est un débat débile Et inutile Mais intéressant En tout cas c'est un débat De pays développés Ça c'est sûr Non mais c'est ça Très clairement T'imagines à part ça Genre pour n'importe quel Déjà je pense Y'a personne qui start Des business de t'es froid En Suisse Parce que c'est mort De toute façon Genre Y'a toujours le monopole Du t'es froid d'Amigro Très clairement Mais c'est surtout genre Moi je me demande Tu sais les entreprises Genre Lipton Tu sais tous ces trucs là Tu sais genre Qui Genre Je me demande leur chiffre d'affaires En t'es froid En Suisse S'il est moins bon qu'ailleurs À cause de ça Parce qu'ici c'est vraiment Une institution En vrai de vrai je pense Un peu ce serait intéressant D'avoir les chiffres Parce que genre Si t'as le choix Entre du Lipton Et du t'es froid d'Amigro Genre tu Écoute Le choix il est vite Lipton c'est un peu le choix Genre quand y'a pas ça T'es à la coop Et t'es la genre C'est un peu Je sais pas si ça sonne mal De dire ça Mais je trouve que c'est un peu Un choix de kiosque Le Lipton Genre en mode Si t'es dans un kiosque T'es pas dans une Migro Du coup t'achètes du Lipton Ouais je suis d'accord Je sais pas moi je préfère pêche Je sais pas Mais mec c'est un débat Sans fin laisse tomber Ouais c'est bien Comme question de fin en plus J'ai fait une stat à la fin Je te jure Je vais regarder Et statistiquement On a gagné déjà Ouais ouais en vrai C'est vrai Ouais ouais c'est vrai Malheureusement Mais je sais pas C'est écurent La pêche c'est mieux Mais Je préfère Mais mec je sais pas Je sais pas comment tu fais Je trouve le citron J'ai l'impression de boire du sucre Mais t'es ouf C'est la pêche qui fait ça La pêche t'as l'impression de boire un arôme Là le citron il a vraiment un goût de citron T'as vu c'est un débat sans fin Ah ouais ouais C'est dramatique Mais surtout que les gens Je suis sûr qu'il y a des gens Qui sont déjà foutus sur la gueule pour ça Genre vraiment battus Ce serait intéressant de lancer le débat Dans un moche de punk hardcore Ouais T'es pro-pêche J'avais une super idée J'avais une super idée de sketch Genre Genre Je sais pas genre Alors que je fais pas de sketch tu vois Mais un sketch genre Qui serait genre dans SNL ou un truc comme ça Ce genre de sketch un peu Où en gros Et on pourrait le faire avec le Téphroi de la citron Téphroi de la migraine Tu vois j'allais dire Téphroi de la citron Tu vois c'est un sketch C'est un sketch C'est un sketch Ou en gros c'est genre Des Une scène de Enfin une salle avec du public Un public de métalleux Et puis c'est une soirée en mode métal Mais en fait c'est des stand-upers Puis en fait les gens Genre se font des pogos Pendant qu'il y a des gens Qui racontent des blagues Tu vois Et qu'avant la punchline Ils font un wall of death Puis quand il y a la punchline Ils se foncent déjà Et t'attends de te marrer Juste entre deux coups Puis tu sais un peu dans l'intonation Je sais pas si t'as vu Comment ils parlent Les chanteurs de métal Moi je le fais pas Genre parce que je trouve ça Limite ridicule Mais tu sais les chanteurs de métal Tu sais qu'ils annoncent Leur chanson La prochaine s'appelle On the The ropes On the side On the side C'est en mode T'es pas obligé de parler comme ça Fais ça pendant ta chanson Tu vois Ouais ouais Effectivement Et du coup j'ai imaginé ça En mode stand-up Tu vois genre en fait C'est un public de métal Puis il y a des circle pit Pendant genre une blague un peu longue Tu vois Genre ouais Et du coup les chutes Il les fait aussi en scrimant C'est ça Ce serait incroyable Et puis genre Il y a des gens qui font des stage dives Pendant que le mec raconte juste des blagues Tu vois genre Ça serait incroyable Imagine le gars qui annonce ce truc En mode Je sais pas si on vous a déjà raconté Mais tu vois Un mec qui arrive sur la pôle Putain Me voler pas ce sketch Je le ferai un jour Il va le breveter de toute façon Ouais Et puis là j'ai une preuve Que c'était mon idée Donc voilà Attention C'est mon objet C'est mon objet C'est mon objet